Et voici les kikis, le numéro 4. Le numéro 4 est aussi un Huawei Pair 10 TT qu'on a reçu d'un tonton. On l'a équipé avec de l'électronique, une radio, batterie, petit chargeur automatique, tout comme les autres. Il a quatre roues de LRP S10 Blast Truggy. LRP n'est pas le fabricant ni l'inventeur. C'est juste le rebadgeur de ces roues. Elles existent disponibles bien sûr en Chine pour pas cher. Ce n'est pas de laptop mode niveau qualité, mais vous avez vu en 2S, ça suffit large. Je ne sais plus si on avait fait la vidéo en 3S. J'avais roulé en 2S et si on l'avait roulé en 3S. Ça a tenu. Ça lui donne au 10 TT un petit plus niveau garde au sol par rapport aux roues d'origine. Un look un peu différent. Celui-ci, un pare-choquable en T-bone en prime. Il est d'occasion, mais évidemment, là, il n'est pas encore nettoyé. Je te montre dans l'état où il est. Quand tu l'auras gagné, quand ce sera le moment de jouer, cette machine sera bien sûr toute belle et propre. C'est clair. Il y a une carrosserie qui n'a pas servi, une carrosserie qui a servi. J'adore les yeux. On a à bord un petit MH120, tu vois, que j'avais juste double facé, mais je n'avais pas mis la cinture de sécurité. Résultat, on avait arrêté le run pour éviter de l'endommager. Donc, on va le fixer comme il faut là. On n'a pas de boîte radio parce qu'on a un bon vieux SR220VP. Donc, c'est un récepteur qui va être en profond lui-même. Après, ouais, tu as tout le câblage qui se promène. Ne vous inquiétez pas, tout ça sera fait proprement parce que je vais enlever l'électronique pour le nettoyer comme ça, on est tranquille. On a un moteur Robitronic 3652 4000 kV. Donc, il a un peu plus de kV que les autres. Le run a été effectué avec un pignon de 13. Les autres, je vous rappelle, on a des pignons de 12 avec des 3500 kV pour pouvoir débuter avec. Libre à toi, quand tu le reçois, de mettre un pignon plus gros. Il n'y a pas de problème. Il pourra largement emmener plus gros. Parce que là, tu l'as vu avec le 13 et le 4000 kV en 2S, les performances sont vraiment sympas. Du coup, maintenant, je n'avais pas mis 3S. Mani, gagate. Là-dessus, j'ai monté la carreau. J'ai donc fait deux trous supplémentaires, même trois en haut, un en 2-2 et fileter en 3 pour visser dedans. Si tu n'as pas de quoi fileter et que tu veux rehausser, tu perce, tu mets un écrou. À l'arrière, séparer, je passe à travers, j'ai mis un écrou. Résultat, la carreau est perché plus haut. Si tu mets ton vario suffisamment à l'intérieur, ta corne de cerveau ne touche pas la carreau. Pensez à la petite astuce de découper ici le support. Si vous avez un gros vario, on pourra le placer comme il faut par rapport à la corne pour ne pas aller le toucher quand on tourner à fond ici. Le récepteur, même avec un boîtier réception, on l'a vu, ça passe en haut sur les autres modèles. Je le répète, il sera nettoyé. Il y aura aussi le chargeur automatique et la batterie avec, comme ça, petite i500002, elle est même là, tiens. Si tu le gagnes, tu nous décideras s'il te faut le chargeur, la batterie ou pas. Il y a un support d'aileron, des tiges d'un morteau, pare-chop d'origine, des axes, des cales de train, des triangles, des portes fusées. Il y a plein de choses avec. Ton fond nous a tout laissé. Donc, il ne sera pas neuf. Il n'a pas une chouette peinture LB Painting. Mais, je pense que l'autre pièce qu'il y a avec, compensera largement. Parce que ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un lot de consolation, la quatrième. Honnêtement, je joue à une tombola. C'est vrai que les carreaux me tenteraient. Mais gagner celui avec le tas de pièces qui a déjà servi, ça fait moins mal quand tu fais le zazou. Et tu as de quoi réparer. Ce n'est peut-être pas une bonne solution. Si tu es débutant, tu vas dire, ce n'est pas grave, j'ai de quoi réparer. Et tu vas peut-être te concentrer moins pour rouler proprement. Les perfs sont suffisantes que tu as vu en l'air pour attraper l'assiette. Avec ce petit barrio. Normalement, tu auras assez du petit plus Race RC Modellisme pour équiper celui-là aussi avec. Comme ça, on verra à la fin quand je ferai les jeux. Quand on fera, peut-être au même moment, l'ensemble des tirages. Comme ça, les gens attendront le tirage, attendront de savoir qui est le vainqueur. Et en plus, auront la petite surprise en plus. Tu me diras, le problème, c'est que quand tu vas annoncer le premier, les autres seront aussi pour les leurs. A voir, à voir. Comment on va faire ça ? Si on fait tous séparés, si on fait tous les gagnants ensemble, on a une toutes les caisses. Pour se la frimer, tu vois. On va mettre les 4. Les 5. Il y en a une cinquième qui arrive. Côte à côte. Cette cinquième est là. Je rappelle que ce lot de 4 tombeaux, là, est issu de la catastrophique série de vidéos sur les petites voitures de débutants qu'on voulait tester à des petits budgets, qui nous ont tous déçus. Apsima 2.4, 3.4, tout ça, trop fragile. Funtech, machin, STX, DTX. Il y a un tas de choses bien dessus, mais il y avait un tas de choses pas bien. C'est en cours de motif. Ils font ce qu'il faut, normalement. Ça devrait arriver bientôt. Et bon, je ne l'achèterai pas. On laissera les autres essayer, voir s'il y a du frein ce coup-ci. Le Maverick Quentin Flux, qui nous a aussi énormément déçus. On avait acheté ces machines neuves. Sauf l'Apsima qu'on a reçu de GVP Racing. Merci GVP Racing, comme toujours. Qui passe aussi une fois tous les ans pour nous faire un petit cadeau. C'est vraiment génial. Vous faire un cadeau. Moi, je peux le tester. Je peux en parler. Ensuite, on peut vous l'offrir. Et ça, c'est super. Et sans langue de bois. C'est quand même génial. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Il y en a, ils ne veulent rien te donner. Rien t'offrir. Parce qu'il va dire des choses pas mal. La quatrième à ce sujet va compenser ça aussi. Vous allez voir. Là, on vous a fait un truc fumant. On vous prépare un petit truc là. Alors attention, je ne parle pas à un truc extravagant machin et machine de fou budget débile. Non, non. C'est juste que ça, vous n'y attendiez pas. Vous ne pouviez pas le savoir et ça va vous tomber dessus quand même. Tout simplement. Je répète. Celle-ci sera entièrement nettoyée. Les huiles, j'avais déjà fait à ma sauce. On avait durci un peu l'avant. On a laissé l'arrière souple. Et on avait durci un peu le centre aussi. Elle est un peu plus souple que les deux autres. Et ça allait très bien. On a un petit ballonage vers l'avant. Donc oui, si tu veux passer en 3S, tu feras gaffe à tes pneus et tu feras gaffe à tes huiles. Et si tu veux passer en 3S aussi, il diminue un petit peu le pignon. Quoi qu'on avait essayé, c'est vrai que sur le SC, le moteur 4000 kV avec A15 dans le SC10 en 3S, il est arrivé encore. Il est arrivé encore. Étonnant pour ce petit moteur à 36,52 dans les presque 2,8 kg en 3S du SC10. Là, ça ne fait que 2 kg. On va le peser. On va mettre une batterie sur le toit. On va le peser puisque les autres étaient à 2,150 kg, 2,300 kg à peu près. 2,200 kg, donc 50 grammes d'écart. 2,270 kg. Donc ça va, on est tous à peu près à l'arrière. Évidemment, là, c'est les roues qui changent. Ben non. Manu, qu'est-ce que tu fais ? Alors, on recommence. 2,2 kg. Voilà. Je me suis dit, merde, il est quand même le plus lourd des trois. C'est normal avec les 2,40. Je répète que les jeux seront basés sur la playlist de montage. Il n'y a plus là. Du Lozy 10 SCTE. C'était ça ? C'était le, je ne sais pas quoi, 3,0, 4,0. Si, c'était le 10 SCTE 3.0. Voilà. On s'en sort plus avec leur truc. Donc, regardez les vidéos de montage attentivement. Relevez les choses. Voilà. Soit vous notez, soit vous faites des petits bouts de film. Et je le répète. Ces vidéos, au moment où je vous poserai les questions, seront invisibles. Vous ne pourrez pas attendre la question et ensuite, tranquillement, aller voir la vidéo. Ça ne va pas se passer comme ça du tout. Il va y avoir des devoirs à faire. Comme je l'ai dit, à peu près 450 euros par 10 TT. 500 pour 10 SC. Celui-là, on l'a reçu, mais c'est quand même avec l'autre pièce de rechange électronique, la radio, le machin. En gros, on a une valeur neuve de 450-500 euros. On va dire une valeur au casse de 350 euros. Et il y a le numéro 5 qui attend là-bas. Il ne sera plus neuf. Pour l'instant, il est neuf. Mais il ne le sera plus après. Parce qu'on va l'unbox, le rouler, le démonter. Normalement, pas le réparer. Évidemment, on ne fera pas les déglingos avec, puisqu'on est dans cette gamme de machines aussi-là. Vous avez vu qu'on a fait des essais sympas avec ces machines, sans exagérer. à la hauteur de pourquoi ils ont été faits, tout simplement. Ces engins-là, ils n'ont pas de vidéo de Top Lafrime à Arma et à la Coralie où je te sauve par-dessus le toit du bâtiment. Et du coup, voilà. On va rester en conséquence. Je voulais remercier encore une fois... Oui, c'est fin d'année, je n'arrête plus, mais c'est génial. C'est génial. Remercier encore une fois les tontons, les tatins, les marènes, tous ceux qui participent. Figurez-vous, par exemple, qu'on a tonton NC qui m'a envoyé plein de gommes. Il n'est pas les mains mortes avec les gommards. Et tonton NC, il a souhaité acquérir ce Truggy-là. Eh bien, vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, ne pas me l'emballer tout propre comme il est ? Mettre une batterie, y aller rouler et faire la vidéo pour les abonnés, qu'ils voient ce que ça donne. Cette prépa, je l'ai fait comme dit, 4S, on peut mettre 6, mais moi je l'ai prévu plutôt en 4. Suspension tranquille pour la pelouse, la prairie ou les pépères, c'est ce que fait Tonton NC avec ses machines. C'est ce qu'il aime comme style. Donc il a dit, tu le roules, tu leur fais la vidéo, je veux qu'ils voient aussi un pas d'égoïsme ici. C'était pas génial. Et c'est pas tout. On a un Tonton qui est intéressé, enfin qui l'a pris, ici, le Cleo Erevo 2 en soumette. Eh bien, pareil. Il m'a dit, arrête de faire ta mijorée, mets les batteries, mets gaz, j'en ai rien en fiche, qu'il arrive avec de la terre dessus et de la boue. Et de toute façon, il va voir la même chose chez moi. Donc là aussi, c'est une machine. Je vais en part un carreau, le matos est neuf et j'ai le droit de le crotter avant de l'envoyer. Le hypercage aussi, il est neuf et je vais pouvoir le crotter avant de l'envoyer. On a ici un carton qui est arrivé aujourd'hui dans son temps. Là. Tonton Chris qui nous avait envoyé, souvenez-vous, le Arma Feloni pour, que je ne dise pas de bêtises, Tonton Jeff. Eh bien, là-dedans, il y a un vario et un moteur sur lequel je dois faire des soudures. T'as vu un peu la taille du carton ? Il était censé m'avoir mis dedans une petite machine pour Tombola. Finalement, il m'a dit, écoute, je t'ai rajouté une autre. Hein ? Ça aussi, ça sera de la Tombola. On a ajouté, en fait, au total, on a, je crois, une quinzaine de Tombola qui ont tourné avec les autres chez NRC au plus. Greg Lebelge a expotentialisé encore le nombre de Tombola. Bruiser aussi, il est sur la voie. Miko aussi, il n'a pas rigolé. Jam, Jam aussi. Le téléphone mobile de votre téléphone étant désactivé, je ne peux pas vous aider pour le moment. J'ai un nouveau téléphone qui me parle tout seul. Moi, je ne t'ai rien demandé, moi. Tu vois, tu vois pourquoi ? J'étais un toujours tout. Ouais, j'ai enfin un nouveau téléphone, ça aussi. C'est pour 2022, patienté. Donc, j'en étais où ? J'en étais à toutes ces Tombola qui ne sont pas encore finies en cours. On en a ici cinq qui arrivent. J'en rajoute déjà quasiment une dizaine. Mais j'avance. J'avance. Je suis en train, grâce à toutes les chaînes qui ont aidé, et à tous les tontons qui m'aident pour l'Amélica, à rattraper le retard. On est fin 2021, tout ceci aurait dû être fini pour 2021, plus un camion. J'ai un camion Tamiya ici en kit, un montée complet en vidéo. Toutes les étapes, une après l'autre. On a la machine à... Le Soumit à faire. Je ne sais plus si c'est Benoit ou si c'est... Je m'y perds. Et j'ai encore un Rock Soc à remonter et le Freestyle R5. Voilà. Donc on est... Là il reste quoi ? 2-3 semaines. À le moment où je fais cette vidéo, il reste 2-3 semaines jusqu'à la fin de l'année. Je commence à peine à rattraper le retard, mais je n'ai pas réussi encore. Je n'ai pas réussi parce qu'au fur et à mesure, à chaque fois, d'autres nouveautés qui arrivent. Traxas, Obao, Timaso. Timaso, là ils ont mis un grand coup de cuillère à peau dans notre truc. On a découvert plein de choses sympas chez eux cette année, grâce à Projo High Tech. Arma, eux, tous les mois, il y a un véhicule neuf, mais les pièces, tu te les rêves toujours encore. Ça s'améliore, mais ce n'est pas encore ça. Il y a Obao qui en a remis une couche, qui veulent encore préparer d'autres choses. Oui, je suis au courant de choses dont vous n'êtes pas au courant et dont je n'ai pas le droit de parler. Et même si j'avais le droit, je crois que je ne le ferais pas. Ouais, c'est comme ça. C'est ce qui est sympa quand tu peux communiquer avec les marques librement. Parce qu'ils ont bien vu que tu n'es pas une bigne. Salut !